Bonjour tout le monde. Dans cette séance, on va réviser ensemble le cours de l'hémostase primaire, donc tout ce qui est physiologie et exploration biologique. Donc le cours de l'hémostase primaire, il est très important parce qu'il nous permet de comprendre par la suite les différentes pathologies de l'hémostase primaire. C'est logique qu'il faut comprendre d'abord la physiologie pour qu'à la fin, on peut comprendre la pathologie. D'accord ? Donc il est important pour qu'on puisse comprendre les pathologies de l'hémostase primaire, mais surtout les pathologies de la coagulation de manière générale. D'accord ? Donc on va voir au début une idée générale à l'hémostase. Donc qu'est-ce que ça veut dire l'hémostase ? Donc ensuite, on va détailler les éléments qui participent à l'hémostase primaire, donc ce qui nous amène à bien comprendre le déroulement sur l'hémostase primaire. Donc, et enfin, on va détailler la partie la plus importante, sur l'héhiya, l'exploration biologique. D'accord ? Donc j'ai préparé le résumé à partir de votre cours, l'héhiya, le docteur Sheikhal. D'accord ? Donc j'ai rien enlevé, j'ai juste organisé les idées sous forme de tableaux et de schémas. Donc on va commencer. Donc tout d'abord, on va commencer par définir c'est quoi l'hémostase. Donc, l'hémostase, c'est un ensemble de mécanismes qui concourent à maintenir le sang à l'état fluide. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un système qui va nous permettre de laisser le sang à l'état fluide, mais en même temps, il ne doit pas avoir de saignement. On est bien d'accord. Donc, l'asmy-concaïne, un équilibre même bien l'hémorragie et même bien le thrombose. Donc, l'asmy-concaïne, c'est l'équilibre. D'accord ? Donc, elle participe à la réparation de la brèche vasculaire. Donc, il est un exemple de la brèche vasculaire. Donc, l'hémostase, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va arrêter le sanguement. D'accord ? Donc, l'hémostase comprend plusieurs étapes intriquées et interdépendantes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'hémostase primaire. D'accord ? Donc, c'est la première étape de l'hémostase. Ensuite, on va avoir l'hémostase secondaire. Ensuite, l'hémostase tertiaire. Donc, ils sont intriqués et interdépendantes. Ça veut dire que maintenant, c'est la coagulation liée à l'hémostase secondaire. Mais l'hémostase primaire. Ou technique. L'hémostase tertiaire. Donc, l'hémostase primaire. La première des choses de l'hémostase, c'est l'agréation plaquetaire. Donc, les plaquettes, elles vont se rassembler autour de la brèche. Donc, voilà une brèche vasculaire. Donc, qu'est-ce qu'il va avoir ? Donc, maintenant, les plaquettes qui vont se rassembler en essayant d'arrêter l'hémorragie. D'accord ? Mais le rassemblement de la plaquette, il n'est pas fort pour arrêter l'hémorragie. Du coup, la coagulation, pour consolider le caillou. Ça y est ? Donc, en attendant que le vaisseau se cicatrise. D'accord ? Donc, une fois cicatrisé, on doit détruire le caillou. Il ne bouge pas le vaisseau pour ne pas avoir d'embauche. D'accord ? Donc, il y a les hémorragies primaires, les hémorragies secondaires et les hémorragies tertiaires. Donc, le cours à aujourd'hui, c'est les hémorragies primaires. Et la prochaine fois, on va détailler les hémorragies secondaires. Donc, les hémorragies primaires. On va commencer. Donc, comment est-ce qu'il va jouer le rôle majeur ? C'est les plaquettes. Donc, les hémorragies primaires, ce sont des ensembles, des interactions complexes entre la paroi vasculaire et les plaquettes et les protéines adhésives. Donc, Anna, je n'aime pas trop faire la lecture. J'aime très bien expliquer. Mais puisque vous n'avez pas le temps, on va faire une lecture ensemble. Ensuite, on va essayer de comprendre. D'accord ? Je vais détailler. Donc, là, ce sont des ensembles, des interactions qui vont se passer entre les plaquettes et la paroi vasculaire et les protéines adhésives. Donc, les protéines adhésives, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils ont les plaquettes et la paroi vasculaire. D'accord ? Donc, on aura la formation d'un agrégat plaquette. Donc, les plaquettes, elles vont se rassembler. Le rassemblement d'un agrégat plaquette, on l'appelle thrombus blanc. Vous l'avez un clou plaquette. Donc, il faut se rappeler que l'hémostase primaire, l'agrégation plaquette, tapenie, le thrombus blanc, c'est-à-dire déjà que c'est-à-dire. D'accord ? Il faut se rappeler de ça. Et donc, à l'obstruction initiale de la brèche vasculaire. Donc, on va essayer de fermer la brèche, mais il n'est pas assez solide pour permettre d'arrêter l'hémorragie. Donc, par contre, elle est suffisante pour arrêter l'hémorragie au niveau des petits vaisseaux. Donc, si les vaisseaux sont petits, l'hémostase primaire, il peut suffire. Ça irait des plaquettes, il va suffire à consolider l'hémorragie. Donc, ensuite, on nous a dit qu'elle est insuffisante, mais quoi ? Mais indispensable pour freiner l'hémorragie au niveau des plus gros vaisseaux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a un gros vaisseau, le diamètre de l'hémostase primaire. Avec le rassemblement sur les plaquettes, il va dire qu'il va suffire à l'hémorragie. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on aura ? On aura l'hémorragie secondaire liée à la coagulation. Winradie joue des facteurs de coagulation. Donc, on a la cascade à la coagulation qui va essayer de former un caillou afin de consolider le clou plaquette. D'accord ? Donc, le thrombus, on revient à notre hémorragie primaire. Oui, le thrombus blanc obtenu est fragile. Elle dit que le thrombus obtenu est fragile et devra être consolidé par le réseau de fébrine au cours de la coagulation. L'écoute nous qu'on le confiera. D'accord ? Est-ce que jusqu'à maintenant, il y a des questions ? Est-ce que vous avez des questions jusqu'à un moment ? Oui ? Non ? Ok, on continue. Donc, quels sont les éléments qui participent à l'hémorragie primaire ? Donc, il y a des éléments dits cellulaires et des éléments dits plasmatiques. Donc, il y a la paroi vasculaire, puisque l'hémorragie sera l'adhésion à la plaquette, ensuite l'agrégation à la plaquette. Il y a les plaquettes, bien sûr. Ensuite, il y a le facteur plasmatique, le facteur de vent vibrant et le fibrinogène. D'accord ? Donc, on va détailler élément par élément. Ensuite, on va voir le déroulement à l'hémorragie primaire. Donc, voilà. Un dit ici, c'est le vaisseau sanguin. D'accord ? Donc, on dit deux parties. Un dit l'endothélium. Un dit le sous-endothélium. Donc, ici, les rares rouges, c'est l'endothélium. Les rares oranges, c'est le sous-endothélium. Donc, si on dit une brèche vasculaire, ici, le sous-endothélium, il va être exposé au sang. D'accord ? Donc, puisqu'il va être exposé au sang, puisqu'il y a une caractéristique qui est thrombogène. D'accord ? Donc, l'endothélium, il est anti-thrombogène. Et le sous-endothélium, il est thrombogène. Donc, le mini-coun en contact avec le sang, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va rajouter les plaquettes qui vont se fixer. D'accord ? Donc, la première des choses, c'est l'adhésion des plaquettes au sous-endothélium. D'accord ? Donc, je vais rajouter les plaquettes avec le sous-endothélium. C'est le facteur de vent. D'accord ? Donc, voilà, il est représenté par le verre. Donc, quel est le rôle de le facteur de vent ? C'est le sous-endothélium. D'accord ? Donc, il intervient à quelle étape ? À l'étape de l'adhésion. Donc, on va détailler ça. Je vais juste expliquer le schéma. Ensuite, tout le monde est écrit sous forme de schéma. Donc, voilà. Une fois les plaquettes fixées au sous-endothélium, donc, ces plaquettes sont fixées. D'accord ? Donc, ces plaquettes vont s'activer. Ce qui va être activer, c'est que les autres plaquettes sont en place. Du coup, on aura... Donc, pourquoi ? Pour essayer d'arrêter cette l'hémorragie, tout simplement. Alors, pour essayer de l'agrégation plaquetteur, l'agrégation plaquetteur est les plaquettes qui sont en place, il doit intervenir jusqu'à ce qu'on voit, le fibrinogène, il va représenter bleu bleu. D'accord ? Donc, le fibrinogène, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va participer à l'agrégation plaquetteur. Donc, il va avoir l'adhésion plaquetteur. Grâce à un facteur de vent vibran. Et un dit, l'agrégation plaquetteur, il sera bel fibrinogène. D'accord ? Nous avons deux éléments. Nous avons les éléments cellulaires parvasculaires et les éléments asthmatiques, qui sont le facteur de vent vibran, et le fibrinogène. Donc, on va détailler une fois par une. Nous avons des questions à l'agrégation. Nous avons des questions à l'agrégation. Donc, enfin, à la fin de la séance, on va faire des QCM afin de bien fixer les informations. D'accord ? Alors, on va commencer par la paroi vasculaire. Donc, la paroi vasculaire, comme on a dit, elle est composée de deux parties. Donc, il y a l'endothélium. Donc, l'endothélium, c'est l'intima, elle est thermorésistante. Donc, voilà. C'est l'endothélium. En contact avec le sang, il est thrombo-résistant. Mais l'ézyme, il faut activer les plaquettes, parce qu'il y a une brèche. Une fois qu'il y a une brèche vasculaire, le sous-endothélium, il faut activer les plaquettes. Donc, voilà. Donc, le sous-endothélium, les médias et l'adventiste, ils sont en termes une caractéristique, il y a une thrombogénicité. D'accord ? Donc, voilà. On dit deux couches. Donc, on dit l'intima, il y a l'endothélium. On dit le sous-endothélium, la médias et l'adventiste. Elle dit qu'elle est thrombo-résistante. Et elle dit qu'elle est caractérisée par la thrombogénicité. D'accord ? Donc, ensuite, on va détailler les plaquettes. Donc, quelle est l'origine des plaquettes ? Donc, on dit que c'est une cellule souche pluripotente, qui a atteint le progéniteur CFEGEMM. Et ensuite, elle dit qu'elle est à la fin la méga-carioplaste. Donc, elle dit que la méga-carioplaste, elle dit qu'elle est à atteindre les plaquettes en 10 jours. D'accord ? Voilà. Donc, elle dit que la méga-carioplaste, ils vont se fragmenter. C'est un exemple des fragmentations. Ils vont perdre leur noyau. Mais elle dit qu'elle est à tenir les plaquettes. Donc, la durée de vie sur les plaquettes, c'est 10 jours. D'accord ? Donc, elle dit 10 puissance 11 de plaquettes produites par jour. D'accord ? Elle dit que le taux normal, les plaquettes, on doit la prendre. Donc, le taux normal, c'est 150 à 400 gigas par litre. D'accord ? Donc, il faut savoir qu'aussi, donc, elle dit le méga-carioplaste, ça a des fragmentations, genre c'est-à-dire des plaquettes. Le 1 sur 3, il va se stocker. D'accord ? Le 2 sur 3, il circule. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant ? Oui, ou là, non ? D'accord. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, on va commencer par la morphologie. Donc, la morphologie, les plaquettes, ce sont des fragments de cytoplasme arrondis qui sont annucléés. D'accord ? Donc, ils sont annucléés. Elle est importante parce que déjà dans un QCM, il y a des plaquettes qui sont annucléées. Non ? On sait très bien qu'on a les globules où je les plaquettes, elles sont annucléées. Donc, au microscope optique, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va observer ? Donc, si on fait un frottis, un frottis sanguin, normalement, on va remarquer deux zones. Une zone centrale, ou une zone périphérique. D'accord ? Donc, la zone centrale, c'est le granulomère. La zone périphérique, c'est le yalomère. D'accord ? Donc, c'est la plus importante, mais c'est le microscope électronique, les trucs les plus importants. Donc, le tableau, c'est normalement, c'est le tableau, essayez de l'apprendre par cœur. J'ai essayé de très résumer, c'est le truc les plus importants ici. D'accord ? C'est le tableau, plutôt. C'est le cours des pathologies. Donc, sans le tableau, on ne peut rien faire. Donc, si on observe les plaquettes sur le microscope électronique, on va remarquer qu'il y a une zone périphérique, il y a le yalomère, il y a la zone des organelles. Donc, il y a la zone périphérique, il y a la membrane, d'accord ? Donc, la membrane plaquette. La membrane plaquette, il y a des phospholipides, il y a des protéines membranaires. Alors, il y a les phospholipides, donc, il y a la phosphatidylcholine et la sphengomieline, ils sont, on les retrouve, le feuille externe, d'accord ? Qui est chargée positivement. Il y a la phosphatidyléthanolamine ou la phosphatidylsirine, il y a des courants dans le feuille interne. C'est très important. Donc, la membrane, elle est composée de deux couches, donc de phospholipides. Donc, il y a des rares, il y a des internes, il y a des externes. Les externes sont chargées positivement, d'accord ? Ou l'internes, ils sont chargées négativement. C'est-à-dire la plaque qui n'aura un flip-flop. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les charges négatives sont en externe ou la charge positive sont en interne. Donc, c'est le phénomène de flip-flop qui va nous permettre d'obtenir la coagulation sanguine. D'accord ? Est-ce que vous avez compris ce qui est de l'opin ? Oui ? Non ? Donc, je vais rapidement refaire. J'ai dit des charges positives l'hygiène pour l'externe, des charges négatives l'hygiène pour l'interne. Minit est activant. Très bien, c'est clair. Donc, minit est activant. Donc, aide les protéines pour en bras. Alors, on doit les apprendre par cœur. A la glycoprotéine 1B9 ou 5. La glycoprotéine, donc 1B9, elle va fixer le facteur de vent vibrant et elle va participer à la désion. C'est très important, les trois points. Ils sont très, très importants. Pour comprendre pour comprendre les mousses primaires, on va voir qu'on va voir dans les thrombopaties. Donc, la glycoprotéine 1B9, c'est l'officiel qui est l'officiel. L'officiel. La glycoprotéine 1B9 ou 5, elle va fixer le facteur de vent vibrant qui va permettre de l'adhésion. Comme l'aqlin, on va voir la plaque dans le vaisseau sanguin. Ça, il a besoin de la facteur de vent vibrant. Ça aïe. Ensuite, la glycoprotéine 2B3A, elle va fixer le fibrinogène. D'accord ? Et ça a donné l'agrégation. Aussi, le collagène, il peut participer à l'adhésion parce que le collagène, il se trouve dans le sous-endothéliant. Donc, le facteur de vent vibrant, il se trouve à l'adhésion. Ça aïe. Donc, les glycoprotéines, il faut les apprendre par cœur. 1B9, c'est le facteur de vent vibrant. Il y a 2B. Comme tu vois, le fibrinogène, il se trouve à l'I. Donc, c'est 2B. Il se trouve à 3A. Le collagène, il se trouve à l'L. Imaginez, c'est le collagène. D'accord ? Donc, 1A, 2A. Ensuite, il y a une système membraneur. Donc, il y a une système de tubulance. Donc, il y a une système membraneur comme le reticulum endoplasmique. Donc, il y a une système de tubulance. Faham ? Et il y a un autre système comme le reticulum endoplasmique, m'échelle, il se trouve à la membrane. Donc, le système canalicule connecté à la membrane. Quel est le rôle de taille ? Donc, imaginez-vous que le reticulum endoplasmique se trouve à la membrane. Donc, vous avez la surface sur les placettes qu'il y a la base. D'accord ? Donc, ensuite, on dit le yalomère. Donc, on dit zone sous-membranaire qui contient le cytosquelette. Donc, tu vois, le yalomère directement sur le cytosquelette. Donc, il va permettre les micro-tibules et le micro-filament d'actine. Donc, les micro-tibules sont dans la périphérie interne. Donc, on a dit que la plaque a une forme discoïde. Ça y est, je connais qui va maintenir avec la forme discuète sur les placettes. C'est les micro-tibules. Ensuite, les micro-filaments d'actine. il va changer de forme et il va libérer les granules et on reparlera avec le micro-filament d'actine. Ensuite, on a les zones des organelles. Donc, les zones des organelles sont les granules alpha et les granules denses. Il est très important de les granules alpha. Donc, les granules alpha, ils sont prédominants. Nous l'ouvons 8 à 10 granules par plaquette. D'accord? Les granules alpha ont un aspect qui est grisé ou la mauve. Donc, c'est le réservoir qui est le facteur de vent libre. Donc, le facteur de vent libre qui participe par des ions dans les plaquettes. C'est les granules alpha. D'accord? Et le fibrinogène aussi est le stocké ici. Il y a les granules delta. C'est-à-dire qu'il y a l'ATP, l'ADP, la sérotonine. D'accord? Il y a aussi des lisons. Donc, quels sont les points les plus importants à prendre ici? C'est-à-dire la charge positive fulfeille externe ou la charge négative fulfeille interne. Pour l'activation dans les plaquettes, on aura le phénomène de Philippe-Flop, le premier point le plus important. Les protéines membranaires, c'est très important de les apprendre. Il faut les apprendre. Il y a aussi les granules alpha ou les granules trans. Il faut aller plus important. Voilà. Il y a des granules, il y a de la glycoprotéine Mb qui va fixer le facteur de vent vibrant, de B3A qui va fixer le fibrinogène, etc. Le facteur de vent vibrant. Le facteur de vent vibrant, c'est une glycoprotéine synthétisée par les cellules endothériales. Les cellules endothériales, c'est les vaisseaux sanguaires. Le facteur de vent vibrant. Il y a aussi les mégakaryocytes. Les mégakaryocytes sont les plaquettes. Les mégakaryocytes sont les plaquettes. La plaquette ne peut pas synthétiser le facteur de vent vibrant. granules alpha. D'accord ? Non, ils vont le stocker. Ce sont des glycoprotéines synthétisées par les cellules endothériales ou par les mégakaryocytes. Il y a eu le conflit que le facteur de vent vibrant est synthétisé par les plaquettes. C'est faux. Par contre, il est stocké dans les plaquettes. D'accord ? On peut le trouver présent dans un taouine stocké. On le retrouve dans le sang. Il peut circuler dans le sang. On le retrouve dans les plaquettes ou dans les mégakaryocytes, dans l'endothélium et dans le sous-endothélium. C'est bon ? C'est pour le facteur de vent vibrant. Quel est le rôle du facteur de vent vibrant ? Il va permettre l'adhésion des plaquettes aux cellules endothéliales activées ou la sous-endothélium. Ça y est, je vais rapidement comment faire. Le sous-endothélium est en contact avec le sang. Il y a le facteur de vent vibrant qui va se fixer ici. La glycoprotéine Mb9 qui va fixer le vent vibrant. est-ce que le facteur de vent vibrant est fixé sous l'endothélium. C'est l'adhésion. Le facteur de vent vibrant représente la protéine de transport du facteur 8. Elle est aussi importante. On a dit que le facteur de vent vibrant est stocké les cellules endothélium où il est stocké aussi les plaquettes. Mais aussi, on le retrouve dans le sang. Il n'est jamais circulé dans le sang. D'accord ? Quand il est circulé dans le sang, il peut le facteur 8. Ça y a très bien. Le facteur 8 est un autre coagulant. Il est un autre coagulant. Il est un autre protégé de la protéolise parce que le facteur 8 est un autre protéine. Elle peut le dégrader. Le facteur de vent vibrant est pour le protéger. OK ? Donc, voilà. Il se lit grâce à son domaine A1. On sait très bien que les protéines ont plusieurs domaines. D'accord ? Et le domaine A1, c'est le facteur de vent vibrant, on dit le segment il va se lier à la protéine et à la protéine. Donc, c'est bon pour le facteur de vent vibrant. Est-ce que vous avez compris le facteur de vent vibrant ? Oui ? Non ? D'accord. Donc, si vous avez des questions, qu'est-ce que vous me livre les messages ? D'accord. Dans le gradien d'ézido, le fibrinogène. Donc, le fibrinogène, il participe à quelle étape ? À l'agrégation ? À quelle heure ? D'accord ? Donc, le fibrinogène, c'est un dimer. Ça fait deux chaînes. Chaque monomère fait trois chaînes. D'accord ? Donc, on imagine qu'un dimer, genre deux prônes, ce qu'il y a, c'est un dimer. Chaque dimer, plutôt, chaque monomère fait trois chaînes. Ça y est ? intervient dans l'hémostase primaire. À quelle étape ? À l'étape de l'agrégation placétaire. Oui, n'est-ce que je m'étroul aussi flacoglose. D'accord ? Donc, le déroulement de l'hémostase primaire. Donc, c'est bon, il y a une brèche vasculaire. Ça y est, il y a un flondothélium. Donc, il y a un temps vasculaire. les vaisseaux, ils vont essayer de réagir. À l'étape de l'agrégation une vasoconstriction. Je vais refaire rapidement. Donc, on va commencer par le déroulement de l'hémostase primaire. Donc, le temps vasculaire qui est suivi par le temps plaquetteur. D'accord ? Donc, le temps vasculaire, une vasoconstriction à les vaisseaux. Donc, ils vont essayer genre, ici, il y a des panneaux, les plaquettes. D'accord ? Le temps vasculaire, qu'est-ce qu'on aura ? On aura une vasoconstriction réflexe des vaisseaux lésés. D'accord ? Donc, ça sera une vasoconstriction pour essayer de ralentir le débit. Voilà, elle va ralentir le débit. Donc, quand on ralentit le débit, il y a des plaquettes genre, il y a une plaquette qui est fixée sur la brèche vasculaire. Donc, il y a des temps vasculaires, il y a des vasoconstrictions réflexes, ce sera uniquement les petits vaisseaux. Donc, les gros vaisseaux, on ne peut pas avoir une vasoconstriction réflexe. D'accord ? C'est un point très important. Le temps vasculaire, il sera avec les petits vaisseaux. et c'est un élément de défense important, mais très court. Donc, il sera rapidement ralentir. Donc, parce que les plaquettes les jouent. Donc, il va essayer de diminuer les pertes à un certain stade circulaire. Donc, on aura, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va favoriser les interactions moléculaires et cellulaires. Donc, il sera avec la vasoconstriction, le diamètre les plaquettes vont mieux se fixer. D'accord ? Donc, le plus important, c'est le temps plaquetaire. Donc, on a déjà parlé qu'il y a l'adhésion plaquetaire. Ensuite, il y a les plaquettes activées. Ensuite, il sera l'agrégation plaquetaire. Donc, c'est très important de l'ordre. C'est-ce qu'il y a l'activation ou l'agrégation de l'adhésion ? Non. On dit l'adhésion plaquetaire, ensuite l'activation et la sécrétion plaquetaire. Ensuite, l'agrégation plaquetaire. Donc, je peux y trop l'adhésion plaquetaire. Le facteur devant il prend. On est bien d'accord. L'activation des plaquettes, donc les plaquettes activées vont devenir sphériques parce qu'il y a 10 points. Et ensuite, l'agrégation plaquetaire sera bel fibrino. Donc, voilà, l'adhésion plaquetaire. Le facteur devant il est fixé avec le collagène et je vais fixer la plaquette. C'est l'adhésion. Donc, la glycoproteine c'est la glycoproteine MB. Donc, c'est MB9. D'accord ? Donc, c'est l'adhésion plaquetaire. Donc, voilà. Il y a une brèche vasculaire. Voilà la brèche vasculaire. Il y a une brèche Il y a une brèche qui va fixer le facteur devant il prend. Il joue les plaquettes. Il y a une adhésion. Ensuite, ils vont s'activer. Voilà, la forme est-ce qu'il y a une brèche qui est sphérique ou il y a des pseudopodes. C'est ça ? Quand ils vont s'activer, il va y avoir les autres plaquettes qui jouent à eux. Donc, ça, l'agrégation plaquetaire est-ce qu'il y a le fibrinogène. Il va essayer de l'adhésion cette plaquette. D'accord ? Donc, voilà. Il y a une adhésion plaquetaire, l'activation plaquetaire et enfin, l'agrégation plaquetaire. Voilà. C'est la forme de la forme sphérique où elle va émettre des pseudopodes. D'accord ? Voilà l'agrégation plaquetaire. Les plaquettes, ils sont liées par le fibrinogène. C'est-ce qu'il y a l'agrégation plaquetaire où il y a parce qu'ils sont liés par le facteur de 20-20. Je connais la glycoproteine qui est le facteur de 20-20. C'est la glycoproteine 1B9. Je connais la glycoproteine c'est la 2B3A. Donc, c'est 2B3A. Et là, c'est la glycoproteine 1B9. D'accord ? Donc, voilà. Il y a l'adhésion des plaquettes, l'activation des plaquettes et enfin, il y a l'agrégation des plaquettes. Donc, on va essayer de faire une simple lecture en moins de la lecture à l'électeur. C'est un phénomène qui est passif. il y a la plaquette, c'est fixant. D'accord ? Donc, l'interaction spécifique entre les récepteurs plaquettaires et leurs ligands. Voilà. Il y a la glycoproteine 1B9 ça, la plaque. C'est fixé. C'est un facteur de vent vibrant qui va permettre l'adhésion des plaquettes aux microfibres. D'accord ? Donc, mine sera l'adhésion au son endothélium, c'est l'activation plaquette. Donc, c'est quoi l'activation plaquette ? On a dit que la plaquette, elle va changer de forme. Elle va devenir sphérique pour dire des pseudopodes. Comment je fais la photo ? Ensuite, on va dire la sécrétion granulaire. Donc, comme la réunion, on a dit les granules alpha ou les granules delta. Les granules alpha, c'est un facteur de vent vibrant. Les granules delta sont un calcium. D'accord ? C'est un atep. Donc, les plaquettes vont libérer leur contenu et vont recruter les autres plaquettes. Donc, une fois la sécrétion granulaire, cette plaquette va être active et ça va déterminer les autres plaquettes pour les agrégation. Donc, c'est pas important. On a les métabolistes des prostaglandines. Donc, il faut savoir que quand les plaquettes sont activées, on a une sorte d'inflammation. D'accord ? Donc, on aura la synthèse des prostaglandines à partir de l'acide arachidonique. Il faut savoir que l'acide arachidonique qui a atteint les prostaglandines a atteint le thromboxane. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont participer à l'agrégation. Comme ça, il y a des gens quand on dit que l'aspirine ou les AINS sont des anti-agrégants plaquettes. Parce que tout simplement, il y a des prostaglandines où il y a des prostaglandines qui a atteint l'agrégation plaquette. Donc, sans prostaglandine, l'agrégation plaquette est une nètre. Donc, il faut savoir que les dérivés de l'acide arachidonique, des fois, il faut les dérivés de l'acide arachidonique qui a atteint ce qu'il y a. Non, c'est facile. Les dérivés de l'acide arachidonique sont les prostaglandines. D'accord ? Ou le thromboxane a. On aura le recrutement sur les autres plaquettes. Les autres plaquettes vont dire qu'il y a une brèche vasculaire, il y a une inflammation, venez, on doit arrêter le sein. D'accord ? Donc, voilà, on dit l'ADP et le thromboxane A2, le recrutement de nouvelles plaquettes. Ça y est, le rôle de la thrombine, c'est un agent trop agréguent. Donc, il y a une guerre, il y a une agréguation de la plaquette. Parce que l'ADP c'est bon, c'est là. Donc, il y a un actif de la plaquette, c'est créer des facteurs qui vont interviver les plaquettes. Donc, c'est un processus qui est passif. Les plaquettes, ils vont s'adhérer au vaisseau. contre l'agréguation. Les plaquettes, c'est un processus actif. Ça y est, donc, les plaquettes sont l'agréguation, les calcium, le fibrinogène et l'énergie. D'accord ? le fibrinogène, il va se fixer par la glycoprotéine de la glycoprotéine 2B3A, il va servir de pan entre deux plaquettes. Donc, le fibrinogène va dire qu'un pan entre deux plaquettes. Voilà. Ça y est, il y a la glycoprotéine 2B3A. Donc, on va passer à la partie la plus importante liée à l'étape analytique. Donc, l'étape analytique, un dit, une étape pré-analytique, ou là, plutôt, c'est l'exploration liée à une étape pré-analytique. Ensuite, on dit une étape qui est dite analytique. Donc, on va commencer par l'étape pré-analytique, liée à pas détailler juste à des points. Donc, il y a des points qui vont dire l'interrogatoire sur l'âge, le sexe, etc. Est-ce que il y a déjà des hémorragies ? Est-ce que il y a des antécédents hémorragiques, familiaux ou personnels ? Est-ce qu'il y a des médicaments ? Bon, il faut savoir que l'exploration de l'hémorragie de l'hémorragie de l'hémorragie est-ce qu'il y a une personne qui va faire des hémorragies dans l'isra ou là, d'accord ? Donc, il va faire des analyses. Ou là, par exemple, il veut faire une chirurgie ou là, d'accord ? Donc, avant l'opération, il va faire une exploration de l'hémorragie d'accord ? Mais c'est surtout avant la chirurgie, c'est le de l'hémorragie Alors, quand on dit surtout, surtout, quand on dit que l'hémorragie est-ce qu'il y a que je vais remarquer qu'il représente des hémorragies cutanomucos. Je vois un sur la peau qui a des points bon, c'est l'hématome et l'hématome est-ce qu'il y a bien ? D'accord ? Donc, il dit sur la peau un aspect bleu ou la mauve donc on l'appelle hématome. Mais, il faut qu'il y a des taches sur la peau et on va faire des hémorragies cutanomucos, donc des purpuras, des pétichies et des échymoses. C'est-ce que ? Ou là, des ingivorragies, donc des hémorragies au niveau de la gencif, des épistaxis. Donc, les hémorragies cutanomucos, ça veut dire qu'il y a une anomalie dans le moustache primaire. Mais, je trouve qu'il y a une d'hématome de mecs, ça veut dire qu'il y a une anomalie dans la coagulation, il y a le moustache secondaire. D'accord ? Donc, on a déjà les épistaxis ou les échymoses le problème où les anomalies c'est la coagulation. C'est faux. Les anomalies de la coagulation ont remarqué des hématomes et les anomalies de l'hémorragies primaires ont remarqué des hémorragies cutanomucos, lihumapurpura, pétichies et kinosh. D'accord ? C'est bon ? Alors, on continue. Donc, pour le prélèvement, le prélèvement de la gencif sans matière grasse elle est sans matière grasse parce que la matière grasse vient de l'acide arachidonique ou l'acide arachidonique atteint le prostaglandine et capable de minimiser le prélèvement sur une agrégation placétaire. Donc, l'azème sans matière grasse donc ce n'est pas ça le plus important. Le plus important c'est que le prélèvement fait un tube citraté ou un prélèvement fait un tube EDTA. L'EDTA, il y a le tube. Donc, il faut l'EDTA mener un infanas la numération c'est la formule sanguine d'accord ? On dirait l'EDTA ou un j'mundir le citrat c'est surtout le TPE ou le TSE donc ce n'est pas très important à part qu'on peut faire la centrifugation de l'étude. c'est bon, on dirait le prélèvement de la centrifugeuse donc la centrifugeuse elle va nous permettre de séparer les constituants et le sang elle va séparer le plasma les globules rouges donc c'est un appareil qui va tourner et il va à la fin après 10 minutes il va séparer les constituants et le sang d'accord ? Donc il y a de la centrifugeuse si je centrifuge à 2000 un plasma pauvre en plaquettes par contre il est un centrifuge un plasma riche en plaquettes donc c'est ça dépend d'accord ? Donc ça dépend de ce que je veux faire comme test des fois il y a un plasma pauvre en plaquettes ou des fois il y a un plasma riche en plaquettes donc les notions ce n'est pas très importante les notions les plus importantes sont ces d'accord ? Donc je peux faire la numération plaquette liée à FNS on parle avec le tube sur l'EDTA le son complet avec le sang de l'appareil l'appareil il va calculer les plaquettes il va calculer il va calculer les globules rouges les globules blancs d'accord ? Donc c'est l'EFNS alors il y a une notion très importante où les profs à chaque fois se disent des fois un prélèvement sur le tube EDTA on aura une agrégation sur les plaquettes donc imaginons le prélèvement sur le tube EDTA les plaquettes sont agrégables mais ils ne se disent l'appareil l'automate l'automate il va nous dire parce que les plaquettes seront une agrégation des fois je suis toujours des fois donc comment faire qu'est-ce qu'il va nous dire l'automate ? Il va nous dire que les plaquettes seront une agrégation plaquette donc à chaque fois je fais le FNS à chaque fois je remarque qu'il y a une trombopénie qu'est-ce que je fais ? J'observe un frottisanguin sur le microscope où je vais voir est-ce que les plaquettes sont agrégables ou est-ce qu'il y a une agrégation plaquette ? Comment confirmer ou comment dire que c'est une fausse trombopénie ? C'est par le frottisanguin c'est très important Si une fausse trombopénie est due à une agrégation des plaquettes sur le tube de la UDTA qu'est-ce que je fais ? Je fais un frottisanguin pour voir au microscope qu'il s'agit vraiment d'une trombopénie D'accord ? Donc la frottisanguin regardez il permet de confirmer une trombopénie Donc si je remarque qu'elle dit un agrégable qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une fausse trombopénie Les plaquettes à part que le prélèvement ils se sont agrégés D'accord ? Par contre s'il s'agit d'une vraie trombopénie je vais remarquer que les plaquettes sont plus d'accord ? Est-ce que vous avez compris le point ? Oui ou non ? D'accord Donc si vous avez des questions à l'aider le point parce qu'il est très important Donc ensuite le temps de saignement Donc le temps de saignement je ne vais pas lire tout ça mais je vais vous expliquer genre le bras je vais le fixer à 40 mm désinfecter et je vais faire des incisions genre je vais le piquer d'accord ? Donc ensuite qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mesurer le temps Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais attendre que le sang ait donc si le TS il est allongé qu'est-ce que ça veut dire ? le corps il a mis beaucoup de temps pour arrêter l'hémorragie donc ça veut dire qu'il a un problème d'accord ? Donc le TS le temps de saignement il permet d'explorer l'hémorragie primaire d'accord ? un TS allongé qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire il y a un problème dans les plaquettes ou le facteur de vent ou le fibrinogène ou la paroi vasculaire donc c'est le seul test global de l'hémorragie primaire c'est le seul test global de l'hémorragie primaire qui est réalisé in vivo d'accord ? donc qu'est-ce qu'il permet d'explorer ? il permet d'explorer les plaquettes le facteur de vent vibrant le fibrinogène et la paroi vasculaire il permet d'explorer tous les paramètres qui participent à l'hémorragie primaire d'accord ? ensuite le temps donc c'est la même chose à part que je ne vais pas le réaliser in vivo je ne vais pas le réaliser sur une personne je vais le réaliser sur l'appareil qu'est-ce que je vais faire ? je vais prélever un sang je vais le mettre dans l'appareil l'appareil je fais la paroi vasculaire et si les plaquettes ou le facteur de vent ils brangent c'est normal s'ils ne sont pas normales ils ne sont pas normales donc tant de saignement tant de plaquettes c'est la même chose à part que il sera in vivo ou il sera sur l'appareil in vitro il permet d'explorer les plaquettes le facteur de vent le fibrinogène ou la paroi vasculaire il ne permet pas d'explorer la paroi vasculaire parce que là je ne peux pas prélever une paroi vasculaire je ne vais prélever que les plaquettes le facteur de vent le fibrinogène d'accord ? donc l'appareil il va mesurer le débit en fonction du temps et détermine le délai nécessaire à l'arrêt de l'écoulement sang donc il va déterminer le temps nécessaire pour l'écoulement de l'écoulement de l'écoulement il y a ça y est donc ensuite il y a le test de fragilité c'est test capilla donc la recherche des PTC après l'application d'une pression donc je vais appliquer le brassard donc je vais faire 10 centimètres à G et enfin qu'est-ce que je vais faire ? je vais faire des tâches dans la pote donc si il y a des tâches dans la pote ça veut dire qu'il y a des plaquettes naxines ou le facteur de vent ou le fibrinage donc en gros on dit les tests globaux je connais les tests globaux qui permettent d'explorer les moustaches primaires on dit la numération plaquette ça y est on dit le frottis sanguin je vais faire le microscope donc voilà le but tout ça on dit le temps de saignement le tâches donc à chaque fois qu'on va faire les pathologies qu'il y a des tâches qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que je vais rechercher il y a des problèmes les plaquettes la pare vasculaire le fibrinogène le facteur de vent le top c'est la même chose que le TS à part que il est réalisé in vitro et enfin on dit le test de fragilité ou la de résistance capillaire c'est bon ? donc c'est bon on va voir le dernier tableau on va voir rapidement ensuite on va faire des cuissures d'accord ? donc ce sont des tests spécifiques les tests spécifiques on va voir les maladies que ce soit la maladie de vent ou les brans ou les thrombopinies ou les thrombopathies d'accord ? ce sont des tests spécifiques les tests d'agrégation en plaquette donc je vais prélever un plasma riche en plaquette et je vais voir est-ce que les plaquettes sont-ils une agrégation ou non ? donc on va voir des inducteurs bien sûr donc on va voir les plaquettes et les placettes sont-ils donc qu'est-ce que je vais faire ? on va voir un plasma riche en plaquette d'accord ? on va voir les inducteurs les collagènes et un acide c'est-à-dire les plaquettes sont activées si les plaquettes sont agrégations il va mesurer la variation de la transmission optique donc qu'est-ce que je vais faire ? on va voir une source lumineuse et donc voilà avec les plaquettes activées on aura l'éclaircissement progressif de milieu avec l'apparition des agrégats donc si on a un éclaircissement avec le plasma riche en plaquettes c'est ça un éclaircissement ça veut dire que les plaquettes sont ça va être une agrégation ou il a un éclaircissement mais il a un éclaircissement une agrégation donc qu'est-ce qu'on fait on va on va voir l'agrégation des plaquettes par l'aristocytine donc c'est quoi ? c'est un antibiotique qui va jouer le rôle de l'endothélium donc je prélève le sang je vais ajouter l'aristocytine c'est un art qui va jouer le rôle de l'endothélium donc si le facteur de l'endothélium est un étonnant ça va dire il va dire il va faire l'aristocytine et il va faire la plaque de l'aristocytine donc l'aristocytine elle va favoriser l'adhésion des plaquettes donc c'est l'activité à l'aristocytine donc c'est ce que je trouve la maladie devant donc c'est que le point le plus important c'est quoi ? c'est que l'aristocytine elle joue le rôle le sang le sang d'endothélium elle favorise l'adhésion le détail plus je trouve la maladie devant donc on peut aussi faire un dosage immunologique genre doser normal je fais le total aussi on peut doser le fibrinogène donc un des deux méthodes un des la méthode chronométrique avant Clos un des méthodes immunologiques donc les protéines je me doserai des méthodes immunologiques donc à chaque fois que tu veux protéines elle peut être dosée par méthode immunologique c'est juste d'accord on est terminé on va faire des QCM donc le premier QCM il y a parmi ces facteurs lesquels ou lesquels interviennent directement dans le phénomène d'adhésion des plaquettes au saut endothélium qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais faire je vais essayer de me rappeler le déroulement de l'émonstance primaire c'est une adhésion placétaire les plaquettes le sgoma le sous-endothélium c'est le second le facteur de vent vibrant le bèche la glycoprotéine un P9 après l'adhésion l'agrégation placétaire l'agrégation c'est les plaquettes le sgoma le fibrinogène la glycoprotéine la glycoprotéine de B3A c'est-ce que c'est-ce qu'il y a l'adhésion la glycoprotéine c'est-ce qu'il y a qu'il y a les propositions je suis directement je vais faire les propositions voilà la première proposition la glycoprotéine placétaire 1B donc bien sûr c'est 1B9 ou la 1B qu'est-ce que comme 1B6 donc elle est juste normalement le fibrinogène est-ce que le fibrinogène est-ce qu'il y a l'adhésion non le fibrinogène c'est qu'il y a l'agrégation la glycoprotéine 3A non c'est pareil on a dit 2B3A donc le fibrinogène la glycoprotéine 2B3A est-ce que la glycoprotéine est-ce qu'il y a l'agrégation on a dit le facteur de vent est-ce qu'il y a le facteur de vent est-ce qu'il y a l'agrégation on a dit la glycoprotéine 2B 2B3A est-ce qu'il y a l'agrégation donc on a coché l'agrégation on a coché l'agrégation donc voilà la réponse c'est A would d'accord est-ce que vous avez compris l'agrégation ou là je refais oui vous avez compris D ou l'E non mais c'est l'E l'E c'est donc c'est 2B 3A c'est fibrinogène donc je fais le fibrinogène et je fais l'agrégation 2B on va t'as dit 3A ça y est c'est bon on va on va on va on dit le deuxième donc à propos de l'hémostase primaire quelles sont les réponses fausses donc je vais cocher les réponses fausses d'accord alors je vais lire proposition par proposition aussi oui juste là on si directement je répond d'accord ben j'en donne une note complète parce que si on répond la proposition l'adhésion des plaquettes se fait par le fibrinogène est-ce que l'adhésion des plaquettes se fait par le fibrinogène non l'adhésion de la plaquette le facteur devant donc on coche la proposition l'oula parce que l'adhésion la sécrétion plaquette précède l'adhésion est-ce que la sécrétion plaquette précède l'adhésion non on a dit maintenant l'adhésion ensuite la sécrétion plaquette la sécrétion plaquette il y a l'activation plaquette parce que les plaquettes ils vont sécréter les inducteurs c'est l'agrégation donc l'adhésion l'activation où il y a la sécrétion ensuite l'agrégation donc c'est faux le B elle est fausse donc on coche A donc la sécrétion plaquette elle ne précède pas l'adhésion à la sécrétion donc on coche le A on coche le B ensuite l'agrégation se fait par le fibrinogène donc c'est juste donc l'adhésion c'est la plus facteur de vent et de vent l'agrégation se fait par le fibrinogène ensuite elle est explorée par le temps du saignement donc c'est juste on a dit que les monstres primaires il est exploré le FNS frottis sanguin le temps du saignement liotés le HADEC le TOP ou le test de fragilique ce sont les tests globaux d'accord donc elle est explorée par le temps de saignement donc c'est juste donc on ne va pas la cocher le facteur de vent est synthétisé par le foie est-ce qu'on a dit que le facteur de vent est synthétisé par le foie non le facteur de vent est les cellules endothéliales les méga-cariosites les méga-cariosites les méga-cariosites les méga-cariosites circulent dans le sang les cellules endothéliales stockées dans la plaquette la plaquette est le stock les méga-cariosites pour mettre les facteurs de vent donc c'est faux le facteur de vent il n'est pas synthétisé par le foie c'est un piège parce que la majorité des gens croient que tous les protéines sont synthétisés par le foie non j'ai gagné les protéines donc voilà les réponses fausses c'est A B l'adhésion des plaquettes c'est faux l'adhésion du salaire le facteur de vent il est bon la sécrétion précède l'adhésion c'est faux l'adhésion à la sécrétion c'est faux le facteur de vent il est synthétisé par les cellules endothéliales ou les méga-cariosites c'est faux est-ce que vous avez des questions à la fin de ce cours parce que normalement j'ai terminé